En France, mais à quel niveau ? Ligue 1. Jamais de la vie. Je vais être franc avec vous. Pourquoi ? Parce que le niveau de la chaîne, il est faible. Il ne faut pas se voler de la face. Mais malgré sa progression, depuis quelques années, cette année, j'ai trouvé qu'il y avait un bon niveau. Mais ça reste encore un niveau faible. Malgré que 18 équipes sont là, malgré que le Ghana est là, malgré que le Cameroon est là, malgré que le Sénégal est là. Ah, Niger. Malgré que le Niger, l'équipe A est là. Exactement. Malgré que l'équipe de la Libye, avec l'équipe A. L'équipe A. Et là, donc, malgré tout. Malgré tout, je vais vous dire. Aujourd'hui, pour qu'un club européen, là on parle de la France, puisse venir chercher un joueur qui joue en Algérie, à la Châne, il faut déjà qu'il soit déjà un minimum jeune. D'accord ? C'est un investissement. L'effectif de l'Algérie, comme vous voyez, c'est la plus âgée de toutes les équipes. Demain, l'opposition, il y aura Algérie, Sénégal. Il y a 5 2004 de 18 ans qui jouent côté Sénégalais. Sénégalais, oui. Et le plus jeune en Algérie, c'est un 2000. Donc, vous voyez déjà la différence. Déjà, il y a 4 ans par rapport à un 2000, et si vous voyez 2004 par rapport aux autres, il y a des joueurs qui ont 10 ans de plus que des Sénégalais. Donc, pour vraiment que... Oui, moi je pense qu'il y a un ou deux joueurs qui ont le potentiel pour jouer en France, mais pas au niveau Ligue 1, pas au niveau Ligue 2, national. Et... National ? Ouais, national. Non, pas ce point. Quel joueur ? Vous pensez quel joueur ? Mais les ZIG, il peut jouer. Il peut jouer en Ligue 2. Et encore. Vous parlez des clubs intermédiaires, c'est ça ? Oui, mais moi, ce que je conseillerais à des joueurs comme ZIG, et comme... Le Dossier. Le Dossier ou le Défenseur Central, les inédiles. Blaïd. C'est de passer par des clubs intermédiaires. Mais ouais, c'est clair. Il faut briller. Si c'est pour venir jouer en France, et rester sur le banc, ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais dire au national, non. Je suis désolé. Mais vous avez vu le niveau en France, quand même ? Mais c'est pas... Le championnat algérien, je voulais... C'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie. D'accord. Bah, la preuve... C'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie. Oui, mais malgré ça, il y a plein de joueurs qui viennent d'Espagne et d'Italie, et qui arrivent en France et qui ne font rien du tout. Nos joueurs, ils ont un niveau... Mais si, il n'est pas arrivé, il n'a pas mis 40 buts. Non, quand même, ils ont un niveau supérieur à la nationale. Je suis désolé. Mais tous les joueurs de la sélection d'Algérie ? Bien sûr, Belkiter est à un niveau. Bel-Aïd est à un niveau. Oui, mais ils ont 20. Mais les IE qui ont un niveau... Mais ils ont 20. Quand même, Mézien, malgré que l'âge... Vous parlez de joueurs de 28 ans. L'âge ne nous permet pas de jouer avec un club de Ligue 1 ou de... Mais vous parlez de joueurs de 28 ans, monsieur. Oui, je suis d'accord. En France, il y a des joueurs de 17 ans qui jouent en Ligue 1. Mais il y a des exceptions, quand même. C'est pas du niveau de l'Ancien La Troie, quand même, non. Bah, le championnat algérien, vous l'estimez à quel niveau ? Non, moi, je ne parle pas du championnat. Je parle de la qualité intrinsèque de nos joueurs. C'est tout. Qualité intrinsèque de quoi ? Oui, oui, oui. Oui, je parle de Mézien, quand même. Je parle de Zakaria Draoui, quand même. Il a un niveau. Bel-Aïd, il a un niveau. Oui, mais ça joue en Négérie. Quand aussi, il a un bon niveau. Ça joue en Négérie. Oui, voilà. On y a un niveauyalik. On y a un niveau. Anglouemes gala- Initiative. On y a des bl maisons. Indemées gala- Pour le Zindin. Zindin Blaï. Oui. Mais ça, ça ne m'étonne pas, ça. Oui, mais ce n'est pas un club de Détroit, quand même. Non, mais ça ne m'étonne pas. Une offre, ça ne m'étonne pas. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait... Il y a peut-être deux, trois joueurs qui peuvent évoluer en championnat français, mais pas en Ligue 1, ça, c'est pas possible, je vous le dis. Et de deux, il y a des clubs intermédiaires. Pourquoi il n'y a pas dont à venir jouer au national ? En France, en France, de CFA, quatrième division, on a vu des joueurs de quatrième division, en un an, se retrouver en Ligue 1. Mais c'est des joueurs formés en France. Non, des joueurs de clubs amateurs. Formés en France. Oui, mais ça n'empêche pas que... Mais pas un joueur international, il va jouer en Ligue 3 ou Ligue 4. Non, c'est pas possible. Je ne sais pas. Moi, je... En tous les cas, s'il ne bouge pas au national, il restera toute sa vie en Algérie. Mohamed, on a parlé de l'année. Et moi, en tant que manager, je préfère faire comprendre à mon joueur, lui dire, pour la France, c'est trop haut, passe par une équipe de transition comme un national. Alors, on parle des joueurs de 19, de 18, de 20 ans. Oui, je suis d'accord, Marc. Tu peux exposer à 23 ans. Mais des joueurs à 25, à 26, à 27, ils ne pourraient pas quand même faire déjà 3 ans en Ligue 3. Non, pas 3 ans. En 6 mois, en 1 an, tu peux percer. Ça dépend. Mais vaut mieux aller jouer en Europe, te faire voir dans un niveau plus bas, malgré, pour vous, la nationale, c'est rien du tout. Donc, moi, je vous dis, vaut mieux être joué en nationale en France que jouer en première division en Algérie. Mouhammeda, nous nous parlerons de la ville. Mouhammeda, nous parlerons de la ville.